Yo tout le monde, c'est Elite et aujourd'hui on va custom le nouveau Vapid Minivan à 30 000$ au Bénise Donc vous allez voir qu'on va faire des trucs plutôt stylés je pense Je vais essayer de faire un gros contraste entre les finitions intérieures et les couleurs extérieures Et vous allez voir que les motifs sont plutôt originaux Donc le custom de base est à 330 000$, on y va tout de suite Voilà, donc déjà il n'y a plus les bandes noires qu'il y avait sur les bas de caisse Et on a rajouté les suspensions ainsi que des pneus custom déjà avec les bandes blanches Donc on va passer aux petites fioritures, ça on s'en fout, je ne vais pas commenter plus que ça Bloc moteur, déjà je n'aime pas quand c'est la couleur de la peinture principale Donc j'ai une protection chromée, les filtres à air, je vais mettre un filtre à air simple Là je vais essayer de faire rapide, je vais essayer de ne pas passer trop de temps Parce que je me rends compte que c'est un peu inutile J'essaie de passer aux plus intéressants, calandre bling bling évidemment, nous sommes bling bling Donc il y a des pompes à 125 000$, 200 000$ et 250 000$ Celle-là je ne la trouve pas géniale parce qu'il y a la couleur intérieure, enfin la couleur principale Celle-là non plus, du coup je vais prendre celle-là à 125 000$ L'habitacle pour les finitions aménagement intérieure, on va mettre ça avec la couleur La couleur de la finition, donc je vous ai dit que je voulais vraiment un très gros, comment dire Attendez Non mais voilà je vais plutôt prendre couleur finition, désolé tant pis j'ai gâché de l'argent mais c'est pas grave J'avais déjà choisi, j'ai déjà fait une preview teller, je vais vous mettre du bleu ultra Donc certes c'est pas très beau mais je veux vraiment que l'intérieur se remarque par rapport à la couleur extérieure Et vous allez comprendre pourquoi juste après, quand je mettrai les couleurs extérieures Donc j'avais pensé à ça ou à ça, on va mettre celui-là, la figurine Kaïd Le cadran, on va mettre une roulette de casino Pour les portières, donc regardez, là c'est vraiment très très bling bling Ça sort vraiment du commun parce que je crois qu'il n'y en avait pas eu beaucoup sur d'autres véhicules Des custom de porte intérieure Et donc là on a ça, 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 donc ça c'est déjà énorme Mais attendez-vous, regardez la dernière, celle-là Donc voilà, moi je vais mettre ça, c'est pas très beau mais c'est vraiment très original Du coup je le prends, on met les sièges baqués On va mettre un volant rétro Parce qu'à chaque fois, enfin je mets bien souvent celui-là et c'est celui qui me plaît le plus Le levier de vitesse, on peut mettre, on peut mettre, oh On va mettre un 6 coups, voilà on va mettre le chargeur Plaque décorative à l'arrière, on va mettre, je vais mettre une néon Je vais mettre celle-là qui me plaît beaucoup, attendez Voilà, je vais mettre la béni néon qui me plaît énormément Pour les couleurs, on va mettre un jaune Vous allez comprendre pourquoi, je vais mettre jaune racine car ça va être la couleur de l'extérieur après je pense Voilà, sur ça on est pas mal éclairage, on met pharoxénon Les kits néons, on va mettre avant arrière-côté Couleur néon, on va les mettre jaune Ou fièvre jaune On va les mettre jaune normal On peut passer à quoi, les motifs Donc voilà, là il y en a à peu près 9 je crois, là j'ai pas compté Donc voilà, il y a ceux-là, donc ceux de base, ceux qui sont vraiment très légers comme on avait vu sur l'ancien véhicule Donc celui-là, voilà, il y a celui-là qui commence à me plaire un peu Même si les petits très fins me plaisent pas trop Celui-là j'aime pas trop non plus Enfin celui-là est stylé Donc ça, ça reprend un peu ce qui est sur l'autre véhicule Mais vachement moins bien fait en fait Ça paraît un peu enfantin comme dessin Donc du coup moi je vais prendre celui-là Qui est très très stylé On peut discerner plusieurs visages Donc il est plutôt stylé, j'aime bien Donc je vais prendre celui-là Le porte-plaque, je vais mettre une chaîne Magnetics La plaque personnalisée, on va mettre une Magnetics aussi Peut-être ce serait plus Magnetics manuscrit Non, je vais mettre une Patriots Voilà, qui me plaît beaucoup On va mettre jaune sur noir comme d'habitude Pour la couleur de la plaque Couleur principale, on va aller dans les métallisés Et là les potos Je vais vous montrer toutes celles qui sont aussi Je vais vous donner 2-3 conseils Donc soit vous pouvez vraiment faire ressortir avec une couleur vraiment sombre A la limite entre le noir sombre et le clair, argent Donc argent ça ressort plutôt bien Ça aussi Et vraiment ça c'est la dernière teinte sur laquelle vous pouvez aller dans les foncés Parce que là après je trouve que c'est pas très bien ça Voilà, donc soit argent, soit argent bleuté Voilà, argent bleuté il rend vraiment très très bien Si vous voulez un véhicule un peu morbide Mais le contraste avec l'intérieur n'est pas assez flagrant je trouve Pour moi qui veux faire ça Le rouge flamme, rouge formula, tout ça c'est plutôt pas mal aussi Le rose vif, si vous aimez bien les trucs originaux Vous voyez, là ça ressort plutôt bien sur le capot, le toit Mais moi pour ma part, les potos je vais mettre du jaune racing Et voilà, et je trouve que ça rend plutôt bien dans le genre Il y a un gros contraste entre le bleu et le jaune Donc ça me plaît beaucoup Couleur finition, on a déjà mis On va pas mettre l'emblème de crew Non, on va pas le mettre Le toit, je vais mettre des barres de toit chromées Voilà, qui sont légères mais qui sont Qui coupent un peu les couleurs L'aileron de toit, on va le mettre Vous voyez, ça fait un tout petit peu, hop Voilà, comme ça La transmission, évidemment On met une transmission de course à ce qu'on veut tout péter Et regardez ce mur d'enceinte Donc il y a ça, les enceintes de base Et là on a vraiment un large choix concernant tout ce qui est audio A l'arrière Donc le mur du son premium néon Il est très stylé parce qu'il fait ressortir la couleur Donc moi je vais hésiter entre ça Celui-là et celui-là qui est très stylé Mais vraiment pour faire très bling bling Je vais faire ça Et comme ça, vu que ça bouche l'arrière du coffre On a un peu une vue d'un corbillard Vu la longueur du véhicule Et quand on regarde par le pare-brise avant On croirait vraiment un peu à un corbillard Donc c'est plutôt stylé On va mettre le turbo à 30 000 Les types d'euros, on va mettre une création bénisse Donc j'avais une idée On va pas mettre des contrefaçons On va mettre des chasses croisées dorées Voilà Elles me plaisent beaucoup ces roues Donc évidemment Pneu à l'épreuve des bas L'apparence des pneus On va rien mettre Et une fumée de pneu jaune Qui est adéquate donc à la couleur du véhicule Pour les fenêtres On va mettre des fumées foncées Parce que là les limousines Elles sont un peu trop sombres On nous voit tout pile à travers les vitres Et c'est plutôt pas mal Donc on va sortir pour tester ce véhicule On va voir tout de suite ce qu'il nous propose Niveau performance On va le tester un tout petit peu Donc voilà Vous voyez que là les néons Ils sont déjà plutôt bien présents Donc hop Le véhicule il se lève bien Nickel On fait la danse des canards Non Je déconne Mais voilà Donc c'est plutôt stylé Là l'arrière Vous voyez que les caissons de base Derrière Ils sont bien visibles Et ça donne un gros style Qu'on n'a pas pu retrouver Sur d'autres véhicules de GTA V Voilà J'ai bien fait mettre la plaque noire Et tout Ça Ouah Par contre la direction Les gars Va falloir contrôler ça Vraiment gérer vos freins D'où le fait qu'il faut mettre des freins de course Parce qu'à mon avis Si vous gérez mal Ça va vite partir en couille Donc vous voyez Là dans le tunnel On a bien pu voir les couleurs Qui ressortaient bien Donc voilà Il a l'air puissance